Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre suffisamment de j'aime et cliquez sur le bouton partager. Partagez cette vidéoconférence, mais autant que vous pouvez. Mais surtout, mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Ça ne sent pas bon du côté de la Russie. Oui, il faudrait qu'on donne les informations. Il faudrait qu'on dise exactement ce qui est en train de se passer. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Ça ne sent pas bon. Encore une fois, si Vladimir Poutine continue à rester bras croisés, lui-même il risque de payer les frais. Puisque ce qui vient de se passer ce 16 août 2024 sur le territoire russe du Donest, c'est très grave, c'est incroyable. Et si ça pouvait se limiter à ça ? Mais ce que l'OTAN est en train de préparer, ah mais non, c'est incroyable. En réalité, comme on le disait dans la vidéoconférence du matin, l'OTAN s'est préparé réellement. L'OTAN s'est préparé et cette fois-ci, ils n'ont dix mots à personne. Ils n'ont rien à annoncer. Ce qu'ils sont en train de faire, ce qui s'est passé dans le Donest, je vous le dis, eux-mêmes sont allés à l'encontre de leurs propres règles, les règles du droit international, qu'eux, ils prennent toujours le respect. Et ça, c'est juste une première étape. Ils sont en train de préparer une grande contre-offensive qui va débuter fin août ou début septembre, qui sera d'une grande envergure sur le territoire russe, qui dépasse ce qu'ils sont en train de faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez sur le territoire du Donest un supermarché. Oui, donc une installation civile. Cette installation civile a reçu une visite de pluies ukrainiens et otaniens. Ils ont frappé cette installation, ce supermarché. Non, vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ce matin du 16, du 16 août, en pleine matinée, non, la Russie n'a pas pu intercepter. Et ça fait d'énormes dégâts que vous ne pouvez pas imaginer. Nous allons aller dans les profondeurs, comme d'habitude, chère dame, cher monsieur. Mais avant de continuer, je vous demande de sécuriser la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime. Et puis vous mettez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez pas un commentaire spécifique, vous mettez juste « Salut le samouraï ». Oui, ces interactions-là, les commentaires, les partages, ça permet de sécuriser la vidéoconférence. Je sais que vous partagez d'habitude. Je sais que vous mettez les cœurs. Mais permettez-moi de le rappeler pour les nouvelles personnes qui sont sur la page. D'accord ? Voilà. Donc, la Russie est en face d'une situation où, à l'instant où nous sommes en train de parler, l'OTAN est décidée, engagée. Ce ne sont pas des soldats ukrainiens qui sont là, en train d'agir. Ce sont des soldats de l'OTAN, composés de la Pologne, des Polonais, des Français, des Allemands, etc. Hier nuit, ils ont envoyé 12 missiles sur le pont de la Crimée. Ça, c'était juste pour, voilà, planter le décor. C'était pour traumatiser, pour perturber Vladimir Poutine. Et donc, juste après ça, au moment où les Russes sont concentrés sur ce qui s'est passé sur le pont de la Crimée, ils envoient directement des drones sur le supermarché. Laissez-moi vous donner l'information officielle. Oui. Ça ne sent pas bon. Donc, l'intérieur du centre commercial Galak, Tika, a été frappé par Kiev à Donest. Et, presque, le centre commercial a entièrement brûlé. Oui. Ce centre commercial que vous voyez là, presque tout est parti. Les habitations voisines ont également été endommagées. Oui. Et ça, c'est le ministère de la Défense russe qui rapporte cette information. L'incendie s'étend sur plus de 10 000 mètres carrés. Voici ce qu'a annoncé le chef de la République populaire de Donest. Oui. Denis Pouchilin. Sept personnes ont été blessées. Donc, vous voyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'OTAN est en action. C'est une coalition qui s'est levée contre la Russie. Et cette fois-ci, ils ouvrent plusieurs fronts à la fois. Imaginez le front du Donest, le front de Kursk, la région de Kursk, le front de la Crimée. Donc, nous sommes à un niveau où, soit les troupes russes vont se retirer du Donbass, vont se retirer du territoire ukrainien pour venir défendre leur territoire, soit ils vont faire en sorte que si Poutine continue de rester dans son laxisme, mais sa propre population va s'énerver contre lui. Pour le moment, c'est très chaud. L'OTAN est très décidé. L'OTAN est très engagé. À l'instant où même nous sommes en train de parler, on se demande, les Russes se demandent à quel moment encore l'OTAN va agir. Voyez-vous, ce qui s'est passé est très grave. Mais le pire, c'est quoi ? C'est que vous savez que l'OTAN est en train de préparer une contre-offensive mais d'une haute envergure. Une contre-offensive au compte de laquelle les F-16 vont sortir. Vous savez que l'Ukraine a reçu les F-16. Il y a d'autres types de missiles, des missiles attaquables, des missiles hyper puissants que les États-Unis sont en train de transférer à l'Ukraine. Mais ils ne peuvent pas dire directement qu'ils envoient à l'Ukraine. Ils se sont servis des erreurs du passé. Lors de la grande contre-offensive de l'été dernier, ils ont annoncé tout ce qu'ils ont envoyé à l'Ukraine. Cela a permis à la Russie de se préparer. la Russie ne manque pas de munitions, ne manque pas de... La Russie a des usines de production. Donc la Russie, les spécialistes, les techniciens russes à l'époque étaient rentrés dans les usines. Ils ont créé des formules pouvant leur permettre d'atteindre les cibles. Lorsqu'ils envoient des missiles tels, on rentre, on trouve l'antidote. C'est-à-dire, on trouve le type de composantes chimiques qui peuvent neutraliser leur arme. C'est ce qui a permis à la Russie de stopper la contre-offensive ukrainienne qui a été lancée en 2023, en toute pompe. Cette fois-ci, ils n'annoncent rien. Tout est hautement sous secret. De telle sorte que d'ailleurs, vous avez les missiles qui sont en train de transférer à l'Ukraine, ils n'envoient pas directement à l'Ukraine. Ils l'envoient via des partenaires. Vous allez voir, c'est à l'Allemagne qu'ils envoient. Officiellement, c'est à l'Allemagne. Et l'Allemagne aussi envoie directement en Ukraine. Tout ça pour ne pas que la Russie se rende compte de ce qu'ils sont en train de préparer. Et ensuite, c'est pour faire la grosse surprise. Donc, c'est compliqué. Et beaucoup se posent la question qu'est-ce que les alliés de la Russie sont en train de faire. Et Poutine lui-même, Poutine ne peut pas manquer de munitions. Il y a des usines qui produisent régulièrement les munitions. Pourquoi ce laxisme ? Pourquoi ce laxisme ? Pourquoi ? Beaucoup disent que c'est une stratégie de guerre. En tout cas, ce qui reste clair, pour le moment, l'OTAN est très, très engagée. Oui. Et donc, pour le moment, c'est sur cela que nous pouvons nous limiter. Nous allons revenir après avec de nouvelles actualités lorsqu'on en aura. Voilà. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Sous-titrage ST' 501